Un conseil des ministres symbolique à Grand-Bassam hier, objectif, manifester la solidarité du gouvernement aux populations de cette ville après les attaques du dimanche 13 mars, parmi les décisions de nouvelles mesures d'urgence et 300 millions de Français va pour les dédommagements. L'élan de solidarité se poursuit en plus de l'envoi de deux émissaires. La France vient d'offrir du matériel médical d'urgence d'une valeur de 150 millions de Français faibles pour la prise en charge des blessés de l'attaque qui a fait 19 morts dimanche à Grand-Bassam. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal dominé une fois encore par l'attaque de Grand-Bassam. Nouveau bilan, 19 morts hier, fin du deuil national de trois jours, un conseil des ministres très symbolique à Grand-Bassam. Le gouvernement ivoirien a annoncé un soutien financier de 300 millions de Français faibles, notamment aux hôteliers, attisants et restaurateurs de Grand-Bassam ayant subi les attaques terroristes de dimanche. Le gouvernement a aussi décidé d'organiser le dimanche 20 mars prochain à Grand-Bassam une journée d'hommage aux victimes. Le point avec Awa Touré. La Côte d'Ivoire est debout, comme l'a réaffirmé le président de la République dans son message à la nation. Debout pour combattre les lâches et protéger son peuple. Comme pour afficher la détermination du peuple ivoirien à poursuivre résolument sa marche vers l'émergence, le chef de l'État a présidé un conseil des ministres à Grand-Bassam ce mercredi, 72 heures seulement après l'attaque terroriste contre cette ville historique, première capitale de la Côte d'Ivoire. Prenant la parole dès l'entame du conseil des ministres, le premier ministre Daniel Kablondinkan, fils de la région, a indiqué que Grand-Bassam et sa population sont sensibles et reconnaissantes au président Alassane Ouattara pour sa solidarité agissante. M. le Président de la République, vous avez su faire preuve en ces circonstances particulièrement graves et douloureuses de vos grandes qualités d'hommes d'État, de chefs suprêmes des armées et de leaders charismatiques. Fidèles à votre serment de défendre la République et nos populations, vous avez été en première ligne dès les premières heures pour la coordination des opérations de nos forces de défense et de sécurité qui ont abouti avec succès à la neutralisation rapide des terroristes et la sécurisation de nos populations. Je puis l'affirmer, Excellence M. le Président de la République, si nos populations ont pu surmonter, comme on a pu le constater, assez rapidement ce grand choc, pour reprendre rapidement goût à la vie, c'est grâce à vous qui avez su donner l'exemple de chefs constamment aux côtés et à l'écoute de ces populations. La tenue de ce Conseil des ministres à Grand Bassam, victime d'une agression barbare, est un hommage aux victimes, un réconfort pour les populations et surtout un appel à l'union et à la cohésion pour ensemble relever les défis du développement économique et social. Nous allons continuer nos activités malgré la douleur et malgré ces attaques et que la Côte d'Ivoire ne se laissera pas intimider par les terroristes ou par le terrorisme. Notre marche vers l'émergence est irréversible. Le progrès que nous avons fait au cours des quatre dernières années doit se renforcer car cet événement ne fait que renforcer l'union entre les filles et les fils de notre pays et la Côte d'Ivoire continuera d'être la terre d'hospitalité qu'elle a toujours été. Le Conseil des ministres de ce mercredi 16 mars s'est à juste titre penché sur la suite des attaques terroristes. Plusieurs mesures ont ainsi été arrêtées. Au niveau du ministère de l'Intérieur, il a été proposé qu'un soutien soit apporté pour éviter justement un impact trop important au niveau de l'activité économique de la ville de Grand Bassam, aux hôteliers en particulier. Donc le soutien qui a été arrêté par le gouvernement de 200 millions de francs CFA. Au niveau des artisans, vendeurs, transporteurs, etc., il a été décidé d'apporter un soutien là aussi de 50 millions de francs CFA. Et un soutien va être apporté à la mairie pour prendre en compte les aspects logistiques, les aspects de renforcement de la sécurité, les aspects de nettoyage, de remise en état d'infrastructures qui auraient pu être abîmées, etc. Donc tout cela fait 300 millions de francs CFA. C'est vraiment un tout premier soutien en attendant évidemment les mesures complémentaires. Le conseil a par ailleurs examiné d'autres points, notamment la situation de la Caisse nationale d'épargne, actuellement sous administration provisoire, la réforme au niveau de la fonction publique pour améliorer la qualité des services, la perception de recettes pour les services fournis à l'extérieur. La Côte d'Ivoire ne se laissera pas intimider. Message du président Alassane Ouattara qui, en marge de ce conseil des ministres, a déposé une cheve de fleurs sur le site de l'attentat meutrier. Abibadam Blesaoui. C'est la deuxième fois en trois jours que le président Alassane Ouattara se rend à l'hôtel Étoile du Sud, l'un des théâtres du drame survenu dimanche dernier à Grand Bassam. Accompagné de l'ensemble du gouvernement, le président de la République est allé déposer une gerbe de fleurs, un hommage aux victimes. Un acte symbolique en ce dernier jour de deuil national. Je suis venu m'incliner et laisser une gerbe pour la mémoire des disparus et dire que cet attentat odieux ne va pas nous décourager. Et que nous voulons dire aux hôteliers que nous devons tout faire pour que la vie reprenne. Et que, comme je l'ai dit, nous ne serons pas intimidés ou découragés par les terroristes. Et que la Côte d'Ivoire reste debout. Et je suis sûr que ce week-end, les activités hôtelières reprendront comme d'habitude. En tout cas, je voudrais présenter aux populations de Grand Bassam toutes nos condoléances. Évidemment, à toutes les familles éplorées, qu'elles soient ivoiriennes ou d'autres nationalités. Et dire que c'est une épreuve pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est également le moment de montrer notre union, notre force. Et c'est ce que nous démontrons aujourd'hui en venant tenir le Conseil des ministres à Bassam. D'abord à la mémoire des victimes, mais également pour démontrer que la Côte d'Ivoire continue sa marche. La Côte d'Ivoire ne se laissera pas intimider. Les Ivoiriens sont unis et nous sommes et nous démarrons un pays, une terre d'hospitalité. Le dernier bilan de cette attaque terroriste fait état de 19 morts et de 24 blessés, encore en soins, dans les centres de santé. Une journée d'hommage nationale aux victimes est prévue pour dimanche prochain à Grand Bassam. C'est un moment difficile pour la Côte d'Ivoire, mais le pays reste debout, a souligné le chef de l'État, Lassane Ouattara, qui a eu droit aux honneurs militaires à Moussou avant de se rendre à Grand Bassam. Les temps forts avec Abou Sanogo. Grand Bassam se remet après le drame. La vie a repris. Et comme pour dire qu'elles sont debout, les populations de la ville historique sont sorties pour recevoir le président de la République, Lassane Ouattara, à l'occasion du conseil des ministres. Je peux dire que c'est une grande joie pour nous parce que le premier conseil des ministres tient à Bassam, après l'événement de Bassam. Nous, on n'a jamais vécu telle situation ici. Bassam est une ville vraiment de paix. C'est pour cela que les gens se déplacent pour le week-end nombreux sur la plage. Vraiment, on a été surpris. On a été surpris par cet événement. Avec l'arrivée du président de la République pour le premier conseil des ministres, cela va nous faire oublier rapidement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le président vient à Bassam. Nous on remercie les bienvenus à Bassam avec le conseil des ministres au cœur. Il ne nous a pas obligés. C'est pour lui dire que Bassam tient. Il tient Bassam à son cœur. 9h50, le président de la République Alassane Ouattara est accueilli à Mossou, à l'entrée de la ville de Grand Bassam, par le premier ministre Daniel Kablon-Duncan, des autorités locales et du chef d'état-major général des forces républicaines de côté d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est ensuite allé s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'Abidjanais avant de recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Honneur rendu par la musique de la garde républicaine. Le drapeau de l'état et sa garde, deux pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et trois pelotons du bataillon d'attillerie sol-air, aux ordres du chef d'escadron Éric Kofi-Oba, commandant des troupes. Puis le chef de l'état Alassane Ouattara a échangé quelques poignées de main avec le grand commandement, les membres du corps préfectoral, les élus et cadres, les guides religieux et les têtes couronnées de la région. Au titre de la solidarité internationale, après entre autres le Togo, le Bénin, le Maroc, la France, hier c'était le Mali, le chef de l'état a reçu le premier ministre malien, Modibo Keïta, est venu au nom de son pays apporter son soutien à la Côte d'Ivoire, nous dit Jérôme Kofi-Abulin. Modibo Keïta au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce mercredi. Le premier ministre malien, porteur d'un message du président du Mali, Ibrahim Boubaka Keïta, a son homologue ivoirien Alassane Ouattara. A l'instar de plusieurs personnalités qui l'ont précédé, sa présence à Abidjan traduit la solidarité du Mali à l'égard du peuple ivoirien et de son président après l'attaque terroriste que la Côte d'Ivoire a subie dimanche 13 mars. Selon le premier ministre malien, c'est le moment où jamais pour les peuples épris de paix comme le Mali et la Côte d'Ivoire de se mettre ensemble pour faire face au mouvement terroriste. Nous avons remis à son excellence un message écrit de son frère et ami, le président Ibrahim Boubaka Keïta, président de la République de Mali. Et ce message, sans en divulguer le contenu, vous l'avez deviné, est attrait à la situation qui s'est passée ici. Et c'était un devoir pour le Mali de venir témoigner et toute sa sympathie, toute sa compassion et tout son soutien au peuple de Côte d'Ivoire. Le Mali est un pays qui se souvient de toute la disponibilité que le président Alassane Ouattara a manifestée au moment où ce pays était plongé dans la crise, je vais dire la crise malienne. Nous en souvenons comme si c'était encore hier. Donc nous allons exprimer notre détermination sans faille à conjuguer nos efforts pour lutter contre le terrorisme. Le premier ministre du Mali a remercié le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour l'avoir reçu, tout en le félicitant pour le courage dont les forces spéciales ivoiriennes ont fait montre lors de cette attaque de Grand Bassam. En image, le Libéria également exprime sa solidarité. Hélène Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria, a déposé une geppe de fleurs à la mémoire des victimes de l'attaque terroriste de dimanche à Grand Bassam. Aujourd'hui, Hélène Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria, sera reçue donc par le président Alassane Ouattara. Le Ghana également, aux côtés de la Côte d'Ivoire. Une délégation ghanienne est aussi attendue à Abidjan aujourd'hui pour exprimer sa solidarité, pour apporter son soutien au peuple ivoirien. Vous le savez, la France a envoyé deux émissaires. En plus de cette visite, hier, le pays a livré à la Côte d'Ivoire plusieurs lots de médicaments et de matériel médical d'urgence, d'une valeur de 150 millions de francs CFA pour la prise en charge des blessés de l'attaque de Grand Bassam, qui a fait 19 morts dimanche. Côte d'Ivoire, Pagassour. Aéroport international Félix-Souffé-Bouigny d'Abidjan. Il est un peu plus de 18 heures lorsque l'avion Airbus 342-100 de la compagnie Air France se pose sur la piste d'atterrissage. À son bord, un important lot de médicaments de chirurgie d'une valeur de 150 millions de francs CFA, des médicaments destinés aux blessés de l'attentat de Grand Bassam, un don de la France au gouvernement ivoirien. Il y a eu des consommations importantes de différents produits, matériels, etc. Donc là, nous avons la possibilité avec le centre de crise et de suivi à Paris de compléter, remplacer rapidement ce qui a été consommé. C'est une requête croisée que nous avons faite à l'ambassade et nous-mêmes, ministère de la Santé. Et un jour après, nous bénéficions de l'arrivée de médicaments. C'est une grande bouffée d'oxygène pour nous. En réceptionnant ce don, la ministre de la Santé et de l'Higène publique n'a pas manqué de traduire toute la reconnaissance de l'état de Côte d'Ivoire au gouvernement français. Profitant de l'occasion, la ministre Raymond Goudou-Kofi a félicité et salué tout le corps médical pour sa mobilisation pendant les événements de Grand Bassam. Grâce à leur proactivité, grâce à leur promptitude, vous voyez, on a pu trouver des vies, on a pu faire une prise en charge totale de tous les blessés par balle. Selon la ministre de la Santé et de l'Higène publique, ce lot de médicaments sera reparti dans un premier temps entre les établissements sanitaires qui ont permis la prise en charge des victimes de l'attaque terroriste du dimanche 13 mars dernier. Et puis le conseil supérieur des imams est allé au chevet des blessés de l'attaque de Bassam. Le conseil est allé témoigner son soutien aux victimes et leur souhaiter un prompt rétablissement. Masso Kone et Mamadou Kouassi pour plus de détails. Des sanglots et des blessures avec des souvenirs douloureux encore présents. Les blessés de l'attaque terroriste de Bassam ont plus que jamais besoin de réconfort. Le conseil supérieur des imams Kouassi à travers cette visite au CHU de Trècheville veut apaiser cette douleur. Nous sommes donc venus voir nos frères qui ont été touchés et qui ont eu des blessures. Nous sommes venus présenter notre compassion à ces malades pour aussi présenter nos condoléances. Compassion, prière ont été les actes forts de cette visite. Un soutien bien apprécié par ces derniers, dont Juliette et son bébé de 18 mois qui ont survécu à leurs blessures. A l'issue de cette visite, le chèque Bouakari Foufana est formé. Ces actes terroristes sont contraires aux préceptes de l'islam. N'importe qui peut dire Allahu Akbar. Un terroriste est un terroriste. Quand on commet le crime, on le commet parce qu'on est criminel. Ce n'est pas parce qu'on est croyant. Ce n'est pas une affaire de l'islam. L'islam n'a rien à voir. L'islam que nous avons appris, que nous avons vécu et que nous continuons à vivre en Côte d'Ivoire ne se reconnaît pas dans cet acte. Sur huit victimes admises au CHU de Trècheville, six sont encore hospitalisées, selon le service médical. Émotions et beaucoup d'émotions sur place à Bassamier. Notre reporter Alessise Ouedraogo a rencontré des rescapés de la fusillade de dimanche. Ces rescapés sont retournés sur les lieux du tram. Regardez. Elle est revenue cette fin de journée sur le lieu où on lui a pris son mari. Diane a voulu revoir cet endroit et crier sa douleur. Il me dit qu'il est à l'hôpital, qu'il est blessé. S'il avait coupé sa jambe, c'était bon. S'il avait coupé son pied, c'était bon. Mais ils ont voulu le tuer comme ça. Ils ont voulu le tuer comme ça. Ils l'ont tué comme ça. Cadeau. Cadeau. Plusieurs victimes de l'attaque terroriste de Grand Bassam entament cette sorte de thérapie de choc. Pour cette journée, elle est la deuxième à être passée à l'étoile du sud. Essayer de consoler les personnes qui reviennent sur les lieux. Comme de fond, ça ne s'est pas à fonctionner des heures. On ne sait pas à quel moment la personne arrive. Sinon, on a quelqu'un. Neuf ans de vie de couple arrêté par une balle qui n'aurait jamais dû être tirée. Bassam et Suisse et Lame, vêtus de blancs, les populations ont rendu hommage aux victimes de l'attentat de Grand Bassam à travers une marche silencieuse. Une marche pour donner le signal de l'unité et de la tolérance. Le compte rendu d'Alessis Ouedraogo. Sans distinction de sexe, d'ethnie ou de parti politique, ils sont venus nombreux ce mercredi exprimer leur compassion aux victimes du dimanche noir de Grand Bassam. Je suis venu non seulement pour apporter ce soutien aux Bassamois, apporter ce soutien aux populations ivoiriennes, mais en particulier à toutes les victimes, celles qui sont décédées, celles qui sont blessées, leur dire qu'en ce moment précis, tous les Ivoiriens doivent se lever, se serrer les coudes. Il n'est plus question de distinction partisane, de distinction religieuse, de distinction ethnique pour dire non à cette barbarie. Il est important de soutenir l'action qui se mène ici aujourd'hui, parce que nous avons des gens venus de notre monde qui sont venus commettre vraiment des massacres. Et il n'est pas bon que nous ne soyons couchés, il faut nous lever tous pour montrer que nous sommes debout, pour ne pas qu'ils atteignent leur objectif. Et ça c'est très important, c'est pour ça que je suis là. Je trouve que c'était vraiment déplorable et vraiment humain, ce qu'ils ont fait à la population. Donc ça me rappelle un peu tout ce qui s'est passé en France en ce moment par rapport au terrorisme. Voilà, donc j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour participer à cette marche-là. Pour dire aussi que Grand Bassam ne sombrera pas, mais s'élèvera plus digne et fier. Le Bassam demeure Grand Bassam et nous souhaitons que les Abidjanais et les autres populations continuent à fréquenter cette belle cité balnéaire qui les attend à bras ouverts. La ville historique essuie ses larmes et ouvre à nouveau ses bras à ceux qui l'ont toujours aimé. Dans le même élan, les maires et le gouverneur du district autonome d'Abidjan expriment leur solidarité aux populations de Grand Bassam. Les détails avec Onaté Moussa. Hôtel Étoile du Sud à Grand Bassam, théâtre de l'attaque terroriste du 13 mars dernier. Trois jours après le drame, l'établissement reprend ses activités. Le personnel est à la tâche. Patrice est réceptionniste. Il s'est réjoui de la reprise du travail. Le premier jour, on a été terrorisé, mais aujourd'hui, je crois que tout est rentré dans le calme. Le travail a repris. Hier, mardi, on a commencé à reprendre les clients. Tout se passe bien. Les clients sont déjà contents. Et puis, ils nous encouragent encore plus de continuer le travail. Cette attaque meurtrière a endeuillé plusieurs familles avec elle le pays tout entier. Les maires et le gouverneurs du district autonome d'Abidjan se joignent à l'élan de Compassion. Une délégation conduite par Robert Beugrimambé est allée apporter son soutien aux autorités municipales et coutumières de la ville. Nos frères et soeurs de Bassam, nous souffrons avec eux. C'est pourquoi nous sommes venus les soutenir, les encourager, saluer avec beaucoup de respect la mémoire de tous nos frères et soeurs qui nous ont quittés dans des conditions que tout le monde connaît. Nous compatissons à toutes les souffrances qu'ont connues les familles. Et de la même manière que nous sommes mobilisés localement pour faire face à ce drame, nous nous rendons compte que c'est toute la nation. Ça nous fait énormément, beaucoup de bonheur de savoir que dans cette épreuve-là, Grand Bassam n'est pas seul. Les maires et le gouverneurs du district autonome d'Abidjan ont aussi pris part à la cérémonie de dépôt des gerbes de fleurs effectuée par le chef de l'État à la Sanwattara. Grand Bassam, ville historique plus de 100 ans d'existence, se remet de ses blessures. Et après ces attaques, cette interrogation, que dit la loi sur la répression du terrorisme ? Gabriel Zani a rencontré un des députés de la CAGI. La CAGI, c'est la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Ses explications dans ce reportage. La montée du terrorisme en Afrique de l'Ouest est bien ce qui a motivé les travaux du projet de loi sur la répression du terrorisme par la commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement CAGI. Le projet de loi a été adopté en plénière en juin 2015. Une loi qui incrimine divers agissements selon le député, lui a bonoie, membre de la CAGI. La loi prend en compte tous les actes qui tendent à terroriser les individus, les citoyens, à perturber la société. La loi cerne tous ces actes-là. On a la situation du dimanche 13, qui est une situation éloquente pour étayer des actes de terrorisme. Cette loi s'applique aussi à tout individu qui recrute par quelques moyens, que ce soit une ou plusieurs personnes pour faire partie d'un groupe criminel organisé en vue de participer à la commission d'actes terroristes. Mais les sanctions juridiques sont aussi sévères que les actes eux-mêmes. Les peines qui sont prévues par la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015, ce sont des peines d'emprisonnement de 10 à 20 ans et donc des amendes de 5 millions à 50 millions. La loi prévoit aussi une forme d'état d'urgence. En cas de menace terroriste, l'article 3 du test autorise les perquisitions à toute heure et en tout lieu. Les communications téléphoniques, les enregistrements de paroles d'images et de messages électroniques peuvent se faire sans l'avis des populations. Cependant, en marge de cette disposition, la loi prévoit la relaxation de repentis qui collabore avec les autorités pour retracer les gangs guilladistes. L'attentat de Grand Bassam a endeuillé des communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire. Quel est aujourd'hui leur état d'esprit et les moindres réponses avec Salima Toudia et Hamza Diaby ? Nassi Nadja, entrepreneur libanais, vit en Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années. Le drame de Grand Bassam, il l'a vécu avec sa famille en étant à Assini le dimanche dernier, jour de l'attaque meurtrière. Le 13 mars, c'était une journée agréable quand même. Le temps était trop beau. On était à Assini avec la famille, on s'amusait comme tout le monde. Puis tout à coup, j'ai reçu un coup d'appel. Voilà, il y a une attaque terroriste qui se passe à Bassam. On n'a pas pu se retourner à l'immédiat. On a attendu qu'un groupe de l'armée qui est venu nous avertir à Assini que vraiment la route maintenant est passable. Comme Nadja, ce jeune maghrébin qui requiert l'anonymat, bien que gagné par la peur aux premières heures, n'entend pas céder à la psychose. On n'a pas peur de cette façon d'attaque parce qu'on a confiance à ce gouvernement, on a confiance au président Alassane. Moi, je n'ai pas peur, je me sens en sécurité ici. Il y a des hommes de la police un peu partout, donc je me sens protégé. Pour ces résidents en territoire ivoirien, le terrorisme qui sévit dans la sous-région ne saurait ni freiner leur collaboration avec la Côte d'Ivoire, ni même l'élan économique que connaît aujourd'hui le pays. Nous sommes ensemble, on va mettre main en main. On est là, on n'a pas peur de quelque chose, on n'a pas peur de notre commerce. Si ça va marcher ou bien ça ne va pas marcher. En tout cas, on est là. Côte d'Ivoire, tu sais, c'est notre deuxième pays ici. On va rester toujours ici. C'est le contraire même. On va appeler les gens même pour venir, faire les commerces, qu'il ne faut pas avoir peur, tout ça. La communauté étrangère en Côte d'Ivoire a traduit également sa solidarité envers les Ivoiriens, en ayant une pensée pieuse pour l'ensemble des victimes de la fusillade de Grand Bassam. À Abidjan, les populations étaient choquées, mais elles vacent à leur occupation. Notre reporter Sidonie Davila a sillonné quelques lieux, administration, établissement scolaire, sans constat. Il est un peu plus de 10 heures quand nous entamons notre incursion dans certains établissements des communes d'Abidjan pour cerner l'état d'esprit des élèves, enseignants et responsables d'école après l'attaque terroriste qui a frappé la Côte d'Ivoire. Tous nos élèves sont venus comme d'habitude et Dieu merci, ils ont tous compris la nécessité de continuer à vivre. Pour l'instant, tout le monde est serein. Nous sommes en train de faire les cours, mais les choses se déroulent normalement. Pour preuve, Bakayoko, au lycée Nangie-Abrogoa d'Agame, est en plein cours de SVT, sciences de vie et de la terre, avec ses élèves de la 3e. Si certains sont à la tâche, ce n'est pas le cas pour Flore Pony, professeure d'allemand au lycée modène de Kokodi. Elle est encore sous le choc après la mort tragique de la directrice de l'Institut Goethe. Je fréquente l'Institut Goethe et j'y suis tous les jours. C'est quelqu'un que je vois pratiquement chaque jour. Je ne pouvais pas tenir. Les élèves, eux, bien qu'informés du drame causé par les terroristes, restent concentrés. Bon, en classe, ça va parce que je me concentre sur mon travail, je ne pense pas à ça. Quand je viens tranquillement à l'école, les autorités vont se charger de ça. Pour certains responsables d'école, c'est le cas de prendre des mesures pour renforcer la sécurité à leur niveau. On a demandé à nos gardiens d'être assez vigilants. Chez nous, nous avons l'entrée spéciale des élèves et puis nous avons l'entrée des personnels. Mais j'ai demandé à ce que l'entrée des élèves soit supprimée pour que nous rentions tous par le portail général. Ça nous permettra de filtrer les entrées et les sorties. Le deuil de trois jours décrété par le chef de l'État s'observe dans des écoles où le drapeau a été mis en berne. Dans les administrations, le constat est fait. Les travailleurs sont à leur poste. Nous retrouverons certains aux heures de pause. Je crois qu'il faut qu'on puisse s'armer de courage et ne pas être abattus parce que si on reste abattus, les terroristes auront eu raison de nous. Il y a beaucoup d'espoir. La Côte d'Ivoire est relancée dans toute cette ère de développement. On peut mater cette peur en nous. Il faut être fort dans la tête. Pour eux, comme pour bon nombre d'Ivoiriens rencontrés, le message des autorités ivoiriennes, particulièrement du chef de l'État, est réconfortant. Comme le chef de l'État l'a dit, il faut éloigner de nous la peur et puis s'armer de courage pour affronter les défis qui sont les nôtres. Un message auquel élèves comme travailleurs sont attachés pour rester debout face au terrorisme, comme le recommande le président de la République. L'élan de solidarité pour la Côte d'Ivoire continue. Les personnalités, les organisations, la communauté internationale continuent de soutenir le pays après les attaques terroristes. Perpétré dimanche 13 mars à Krabassam. Nouveau bilan, 19 morts. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !